alors bonjour aujourd'hui on est sur le montage du haut moteur du rotax mac allez le haut moteur donc le bas je vais mettre de côté pour l'instant on va regarder le haut donc de chez mon petit la petite boîte j'avais commandé mon piston à la côte on va regarder tout ça j'avais tout mis là un axe neuf dedans j'enlève le segment on va regarder le jeu à la coupe allez je mets le segment dans le cylindre donc le piston ici la coupe plus derrière à peu près là on monte un peu je le remonte avec le piston que ça soit bien horizontal dans le cylindre je vais prendre des mesures voilà je le repousse maintenant je vais prendre des mesures je cale donc je vais commencer avec un 0,10 mm déjà pour voir alors le 0,10 il est là voilà je vous montre donc ma coupe est là du segment et c'est cette petite pente entre les deux que je dois mesurer pour avoir 0,25 0,30 voilà alors j'essaye à 0,10 déjà voilà donc ça passe largement sur 10 on va mettre un 0,20 0,20 0,20 il rentre tout seul encore on va mettre un 0,25 0,25 0,25 0,25 il rentre bon 0,30 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,26 0,40 Vraiment il rentre la peine Nous rentre Il rentre bien Et bien c'est vraiment сказал Le 0,30 pas mal donc on est entre 0,25 et 0,30 on est en 0,25 fort vraiment 0,30 parce que c'est vraiment il force vraiment bon bah c'est ok on va le laisser comme ça je n'y touche pas donc voilà je vais le remonter sur le piston donc les inscriptions sur le dessus du piston donc je vais prendre mes lunettes l'inscription voilà donc ce côté Eurotax donc l'inscription sur le dessus et je remets mon traitement non donc on va remesurer quand même le jeu entre le cylindre piston donc voilà je me suis pris au micromètre là mon piston donc à peu près le micromètre c'est vraiment précis donc là j'ai un piston marqué 53,98 et là je suis à 53,97,5 à peu près sans trop serré mais vraiment glissant voilà je vérifie je vais vérifier mon cylindre avec le comparateur digital sur la lésomètre je le mets sur le micromètre je le mets à zéro je le mets dans le cylindre je le mets dans le flexible je le mets dans le chocolat je mets un petit peu de tout je fais quelque chose comme ça J'ai mal peur je le mets fais je le mets dans le cloche je le mets dans leFine je le mets dans le tilt je le mets dans le Iya c'est pas duAlex je le mets pas je vais regarder en bas, normalement c'est 5 centièmes de jeu mais bon comme le cylindre est un peu conique c'est pas très grave, c'est en haut j'ai un petit peu moins, je vais regarder surtout en bas voilà j'ai mes 5 centièmes de jeu ok j'éteins mon comparateur donc voilà je vais pouvoir monter mon cylindre ce que je vais faire je vais quand même le nettoyer un petit coup, j'avais quand même tout bien nettoyé la crasse, l'échappement à l'emplacement de la guillotine et à la sortie de l'échappement c'était vraiment crade tout le reste est quand même, c'était vraiment propre, j'ai mis vraiment un petit coup de pierre léger dans le cylindre donc là pas de préparation du cylindre, rien, j'ai rien touché, tout d'origine et le piston c'est pareil j'ai rien, j'ai fait aucune préparation dessus, j'ai rien touché donc voilà j'ai nettoyé mon cylindre, j'ai mis un coup de bombe de nettoyant frein bien partout le cylindre, on est pas mal voilà, allez cette fois-ci on se monte le haut moteur donc on va monter le piston tout de suite je vais mettre la cage à aiguilles donc la cage à aiguilles neuves donc de l'huile de l'huile sur le feu de biel là un petit peu hop, sur la cage sur la cage aussi voilà l'axe de piston les deux clips donc un peu d'huile sur l'axe de piston partout donc la flèche sur le haut du piston c'est du côté de l'échappement hop, je mets mon axe il va tout seul voilà, les clips maintenant bon, les clips, j'ai les autour de la vis c'est pas le petit appareil qui va bien donc là j'en ai un qui est là allez, je mets ça voilà, la flèche sur l'axe de l'axe de la visite j'en ai un petit appareil qui va bien j'en ai un petit appareil qui va bien j'en ai un petit appareil qui va bien bon, je tourne le moteur pour mettre cette bestiole là, il faut se mettre à l'aise donc là, chacun se débrouille mais c'est pas facile il faut éviter que ça avale dans le brequin vous n'êtes pas sûr de votre coup où il va être un chiffon mais bon, à ce stade je peux toujours retourner le moteur parce qu'il va vraiment faire le moteur allez, donc là j'essaie de bien donc il existe un petit appareil pour mettre les clips là je vais bien s'assurer qu'ils soient bien dans leur gorge et puis après ça le fait je vais mettre les lunettes j'y vois plus rien hop bon, il paraît bien rentrer il est pas mal voilà il est bien j'en reviens ici de l'autre côté avec les lunettes il est bien dedans donc pour ça c'est ok donc maintenant la suite alors, un jouet dans le bas, c'est 0.40 je regarde celui-là c'est censé être un 0.40 et c'est un 0.40 waouh non bon, impeccable allez je vais mettre celui-là on va regarder je mets le joint d'en base et on se regardera le squid ce qu'il nous donne mais je vais pas me faire l'illusion ça devrait être pas mal là en 0.40 allez, je mets de la graisse sur mon joint là non bon, impeccable non bon, impeccable notamment on va regarder ce qu'il me fasse le coup de oublier voilà j'ai mis de la graisse partout les joints 0,40 mm donc là un petit peu d'huile sur le pouton voilà j'ai mis de l'huile dans la chemise il goutte sur le doigt et puis au moins un peu d'huile pour le premier démarrage donc allez je mets le cylindre je passe mon saignement déchappement position voilà dans les goutons voilà donc je vais mettre deux vis sur le cylindre en bas je vais mettre deux vis pour écraser un peu le joint et on verra si je mets si je mets un 0,50 et si je mets un 0,30 en moyenne allez je vais faire avec un petit pied de rose alors on va se mettre des vis du point de vue et on va faire avec un petit pied Voilà, le cylindre est en place, donc en emplacement. Voilà, je baisse un peu le piston, je vais mettre un petit fil d'éteint pour faire le passage en description, je vais mettre un petit fil d'éteint, je vais mettre un fil d'éteint, je vais mettre un fil d'éteint, je vais mettre un fil d'éteint. Donc en travers, dans le sens de l'axe du piston, je crois que ça s'écrase plus d'un côté que l'autre, ça équilibre quand même pour que la valeur soit à peu près fiable. Donc je vais mettre un joint fil d'éteint. Je vais mettre un fil d'éteint. Je vais mettre un fil d'éteint. Donc j'ai des vis de 13. C'est bon. Voilà, je monte mon piston au point moreau, je dévaille et je viens. C'est bon. Voilà, je déculasse. Je mesure mon fil d'éteint. Je vais bien voir s'il n'y a pas de défaut. 1.04, 1.04, 1.02. Voilà, j'ai mis un joint d'embase de 0.60. Voilà. Dégracé, j'ai enfilé. Voilà, le piston huilé et tout, la chemise huilée et nettoyée. On va se monter le tout avec un joint d'embase de 0.60. Voilà. Donc si vous voulez voir comment on prend un switch ou un taux de compression, par exemple, vous pouvez aller dans le Rotax DSC de 100 cm3, la valve, je fais des prises de switch et de taux de compression. Bon, ben là, c'est un 100 cm3 et il suffit juste de mettre pour un 125. Voilà, la formule est la même. Bon, allez, je continue à la suite. Je vais monter le haut. Je vais mettre les vis du cylindre en bas, les petites vis de 11. Je vais monter le haut. Bon. Allez, je serre ça. allons-y oh! allez, je vais monter le haut. C'est parti. C'est bon. On va se mettre la culasse. Donc là j'ai mis le joint neuf. J'avais mis pour mesurer tout à l'heure mon... Je vais mettre un peu de graisse dessus. La culasse. Je vais essuyer, nettoyer. Je vais mettre un peu de graisse. Je vais peut-être les graisser, les filets quand même. Je vais mettre un peu de graisse. 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 C'est bon quand c'est serré. Donc le couvre culasse. avec les joints neufs. Le joint intérieur où il y a la bougie. Et le joint extérieur. Donc voilà, j'ai récupéré les joints. Le joint. Le petit joint rouge. Le petit joint rouge. Le petit joint au milieu intérieur. Pour l'étanchéité intérieur. Oui, au niveau de la bougie. Et le rejoint extérieur. Allez, je mets ça. peu de graisse dessus. Peut de graisse dessus. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Merci. Les 4 petites vis du couvre culasse. Sous-titrage MFP. Merci. Allez, je sers ça. Merci. 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 bougie pour que ça reste propre qu'il n'y ait pas de saleté qui rentre dedans donc je mets mon ancienne bougie qui n'est pas en mauvais état et qui pour l'instant vu que les bougies tiennent bien sur les Rotax Max en plus le temps du rodage donc là c'est une BR10 EG et on verra souvent la température de tout ça mais pour l'instant je mets celle là je vais préparer mes autres pièces la rotule d'échappement la boîte à clapper donc la rotule d'échappement je ne l'ai pas lavé je la lavé et je reviens allez j'ai la rotule d'échappement les niveaux de moins voilà je mets ça je vais vous en mettre tout le temps je vais vous en mettre tout le temps donc voilà j'ai mis le diffuseur d'admission aussi en même temps c'est les deux pareil j'ai graissé et là je mets le support de la boîte à air en même temps que les vis donc les deux vis du haut je ne les serre pas parce qu'il faudra que je serre la patte pour le radiateur qui est prise avec donc je les mets en place c'est tout pour le moment je ne sais qu'on mettrai le le radiateur je ne les serre pas il est juste en place il est juste en place il est juste en place tout l'ensemble se raffaire au même temps il est juste en place tout l'ensemble se raffaire au même temps donc maintenant on va se mettre la valve la valve d'échappement avec les joints neuf donc pour la révision je vais changer les joints donc les deux petits joints pour la valve il faut ces deux petits joints donc je vais défaire le tout je vais juste défaire la je vais défaire la guillotine hop et on voit dessous les petits joints donc j'ai tout ça dans les petits joints j'avais une main de tous les ressorts allez notre petit joint torique le joint torique et on voit le joint et on voit je vais utiliser le joint je vais ouvrir je vais ouvrir à la grande allez on se met la valve en place, dégraisser le joint, le trou en bas, le joint pour la valve aussi, en bas. Et puis, on se met. On se met. On se met. Ça se met. Voilà. Ça peut aider. Voilà. Donc là, j'ai serré ça. Je mets mon capuchon, le ressort. On se met le ressort. On est dessous. On passe devant le petit coin. On passe dessous la valve derrière. Donc ça, c'est les anciens. Elles sont réglées au ras du truc. Et après, on voit déclenchement, ouverture à 7500 tours. à 7500 tours. On doit sentir même au bruit. Vous entendrez la différence et entendre le déclenchement. Voilà. C'est là où il y a le plus de coupe, où il y a le meilleur rapport. C'est à 7500 tours. C'est à 7500 tours. Il y a le déclenchement. On va voir l'ouverture de la valve. Bon. Ben voilà. Donc le moteur est... Notre moteur est monté. On va dire. Il reste toute la bobine. Ça, je le ferai sur place. Je vais monter le radiateur. Et on pourra dire que notre moteur sera remonté. Il ne restera plus que le rodage. Allez. Je monte le radiateur. Je vous le mets en vidéo. Allez. Ça va être long tout ça. Voilà. J'ai été chercher le radiateur. Ça aura fait le montage complet. Donc je mets mes durites. C'est une petite chance. C'est un codier. On enlève les deux vis à la boîte à clapper pour pouvoir mettre le support. J'enfile ma durite en haut, on va faire entrer, les deux vis, les deux vis, les deux vis, les deux vis, les deux vis. J'enlève les deux vis. Je serre ma boîte à clapper. Si vous vous rappelez, j'avais mis la graisse partout. J'enlève les deux vis. C'est super important. J'enlève les deux vis. J'enlève les deux vis. J'enlève les deux vis. J'enlève les deux vis. Donc voilà, on s'est fait un montage-démontage d'un Rotax Max. J'espère que ça vous aura plu. Un petit rappel sur le haut moteur. J'avais mis un joint en base au départ de 0,40 mm. Et j'avais un switch de 1,04 mm. Et moi, je cherchais un 0,20 mm. C'est pour ça que j'ai mis un 0,60 mm. Sachant que la réglementation, c'est minimum 1 mm à 1,5 mm. Voilà, donc ce sera à vous de voir la fourchette et de jouer sur votre joint en base. Après, ce qui est bien sur le Rotax Max, c'est que là, on touche à rien. Le cylindre et tout, on touche vraiment à rien. La culasse, on touche à rien. On joue que sur le joint en base. Du coup, voilà, pas besoin de regarder l'autocompression ni rien. Comme vous avez tout voir sur mes autres vidéos, sur les 100 cm de tube. Je suis vraiment obligé de tout vérifier parce que toutes les pièces, ces moteurs datent quand même de certaines années. Donc, des années 90, toutes les pièces peuvent être touchées. Et du coup, ça peut pas forcément tout coller. Je préviens avoir un bon switch, mais un truc de compression de fou. Donc, je suis obligé, là, des fois, de faire des compromis sur tout l'ensemble. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Je ferai encore quelques petites vidéos sur le Rotax Max. Quelques trucs. Mais, vous le savez, ma priorité, ça sera plus suivant le temps que j'ai. J'adore aussi la mécanique. Je sais que ça peut faire plaisir à certains. Donc, je suis pas un pro. Mais, si je peux, quand je fais de la mécanique, j'essaye de filmer ce que je fais. Je sais que ça peut faire plaisir pour les passionnés de carping et de mécanique. Donc, du coup, ça sera plus la mécanique sur les 100 centimètres cubes qui prennent beaucoup les tours et tout. Ça, ça va des 100 centimètres cubes à un refroidissement à air. J'adore ça. Et la sensation et tout, quand on roule, c'est vraiment unique. Donc, ça, j'aime bien ça. Et du coup, là, je vais attaquer le châssis Sodi Futura. Voilà. Donc là, j'attaque ça tout de suite. Les vidéos sortiront dans pas trop longtemps. J'espère. Sur le châssis Futura, démontage de tout. Et peinture du châssis après la suite, montage du test. J'ai réussi à trouver tout ce que je voulais. Donc, on se fera ça. Allez, ciao. A plus.